Je suis encore dans l'attente de voir le château à l'intérieur parce que j'ai toujours vu de l'extérieur. On a parlé un peu de ses projets aussi plus tard à lever de dentiste. Je trouve ça bien. C'est un très beau projet aussi. C'est aussi bien d'avoir plusieurs choses, de faire plusieurs choses dans la vie. Je suis partie très vite de chez moi très tôt, j'ai dû me débrouiller seule et faire en sorte que tout se passe bien. Alain, beau conscient, Lionel Charbonnier. Je suis née le 4 novembre 1998. Du coup, j'ai pas trop connu la Coupe du Monde, mais j'ai regardé la télé après, en rediffusion. Je vais commencer par le football féminin, donc Yredi Tomis parce que c'était une grande joueuse. Delphine Cascarino aussi. Moi, mon choix préféré, c'est Rubinho. Rubinho Robson D'Assouza. Après, Thierry Henry parce que c'est un killer devant le vide, c'est un tueur. C'est un honneur de le porter parce qu'il représente en fait une nation et cette nation à laquelle j'appartiens, la France. Et c'est toujours un plaisir de mouiller le maillot pour sa nation, représenter beaucoup de monde en fait. Un peuple, une population, des gens qui vivent ensemble, mais qui ont les mêmes valeurs, c'est une belle nation quand même. C'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui parce que l'année dernière, j'ai pas beaucoup de temps de jouer, mais je me suis préparée justement toute l'année pour cette compétition, parce que c'était super important, surtout que c'était une Coupe du Monde à la maison et ce genre d'événement, on a toujours envie de vivre en tant que footballeur. On a tous envie de participer, de gagner une Coupe du Monde. C'est, on va dire, un challenge avec les meilleures équipes du monde et forcément, on a envie d'être au sommet. Et si j'y crois pas, je me dis, ça sert à rien de venir aujourd'hui ou d'être là. Il faut se battre tous les jours, c'est un combat contre soi-même et puis contre toutes ces choses négatives qu'on a dans la tête. Mais quand on a un rêve, je vois pas pourquoi on devrait pas se battre et faire des pieds et des mains pour y arriver. Et il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on s'imaginait pas faire et qu'on fait finalement. Très positif, j'essaye en tout cas. Non, il y a des fois, ça va moins bien, mais oui, en général, j'ai la joie de vivre. Franchement, je suis toujours contente d'être là. Je suis quelqu'un de très spontané et qui arrive à créer des choses. Des fois, on s'y attend pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada